bonjour tout le monde bienvenue sur grande nature c'est reparti une belle revue ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas fait une vraie revue matérielle je suis content d'être là avec vous aujourd'hui pour ceux qui connaissent pas la chaîne on parle ici de bivouac de rando de trek d'aventure aussi de matos voilà parfois on se penche sur les choses qu'on utilise sur leur intérêt leur utilité leur solidité leur durabilité sur des nouvelles choses sur des choses aussi que je reçois parfois par différentes marques pour pouvoir les tester aujourd'hui j'aimerais vous parler du arc air de chez zipac zipac c'est une entreprise américaine qui ne délocalise pas sa production ça veut dire c'est eux dans leurs ateliers sur place aux states qui produisent c'est en floride sauf erreur qui produisent leur matériel il ya des abris des sacs du matériel des habits aussi des différentes choses c'est assez intéressant à souligner dans le sens où il ne délocalisent pas parce que il ya beaucoup de contestation d'argumentaire on va dire par rapport au prix que zipac pratique le prix des choses des sacs et des choses comme ça mais j'aimerais c'est quelque chose que je défends non pas parce que ce sac m'a été envoyé gratuitement comparé aux autres que j'ai que j'ai acheté avec mon argent mais parce qu'il ya un petit peu à mon avis une vrille comme ça dans l'esprit des gens c'est des sacs en tout cas cela que j'ai choisi qui sont en dynima donc cuban fiber pour l'ancien d'ancien dénomination du tissu ce tissu est très cher à l'achat j'en ai fait l'expérience j'ai fait moi même de la couture j'ai créé mes sacs à dos donc je sais je connais le prix disons mètre carré après eux ils ont des réductions c'est sûr mais malgré tout la main d'oeuvre elle est américaine c'est sur place donc ils ont des coûts qui sont totalement différents si tous les sacs à dos par exemple osprey et compagnie était fait aux états unis je peux vous garantir que les prix seraient pas ce qu'ils sont et pour bien 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 d'autres constructeurs donc c'est quelque chose quand même qu'il faut souligner le prix du matériel premier de la matière première donc le dynima est très cher parce qu'il ya des exclusivités c'est l'enfer total et puis deuxièmement une non relocalisation des ateliers donc voilà c'est des choses à mettre en contexte aussi avant d'être contacté par zipax j'avais acheté moi même deux sacs à dos le premier sac à dos que j'avais acheté c'était le arc hall qui est un sac à dos en robic en fait c'est un c'est un nylon qui est tramé avec les des carrés blancs comme ça en fait qu'avec une trame en dynima pour renforcer en coloniement qui est très solide c'est pas vraiment un sac on va dire étanche mais qui il résiste quand même bien donc le arc hall c'est un sac de 62 litres au total avec une imprégnation du tissu encore à l'intérieur qui est celui que j'avais utilisé acheter commandé et acheter et utiliser sur ma tentative de hrp où j'avais fait 300 plus kilomètres donc c'était un bon choix on a vraiment énormément de platin à 60 litres maintenant on peut faire encore plus léger bien qu'il était déjà relativement léger et puis c'est un sac à dos on va le comparer un petit peu avec le arc air plus plus tard mais disons avec un cadre donc un report de charge sur les hanches via un cadre rigide dans une ceinture de ventral abdominale donc il ya un très beau portage cette c'est confortable c'est pas des confort comme deuteurs aux sprays voilà dans les grandes marques au numy et compagnie dans le sens où c'est vraiment des choses très rembourré voilà c'est un autre une autre approche mais on est quand même quelque chose de vraiment confortable ensuite donc ça je l'avais acheté moi même avec plein d'autres choses et puis ensuite je m'étais commandé le nero qui est un de mes sacs préférés qui lui n'a pas de cadre aucun report de charge sur le sur les hanches c'est principalement la manière dont vous allez charger votre sac à dos qui va faire disons une certaine rigidité il ya une partie qui va être pris par la ceinture ici mais c'est une petite ceinture avec une petite sangle comme ça donc c'est juste un soutien on va dire mais c'est pas un vrai report de charge c'est un peu un soutien mais ça part ça glisse assez vite donc ce genre de sac à dos ça marche pour des poids de base disons du matériel qui soit relativement léger on va dire dans l'ultra léger spécifiquement parce qu'il n'y a pas de report de charge donc c'est assez important à savoir lors du chemin des coles alpins l'année passée en 2021 été 2021 j'avais j'étais parti d'abord avec celui là ça marche très très bien disons pour de l'autonomie jusqu'à trois jours quelque chose comme ça quatre jours ça commence à devenir compliqué parce qu'il est il est petit c'est en gros un sauf erreur 35 litres total et puis 27 litres je vous mettrai les chiffres exacts mais voilà il n'y a pas tant que ça dans le compartiment principal c'est juste un tube deux poches latéral une poche filet sur l'arrière et puis ensuite vous pouvez commander différentes différentes choses à mettre dessus comme des poches ici sur les ceintures ou sur les bretelles enfin voilà faut un peu l'équiper en plus il vient sinon seulement avec une petite ceinture toute simple mais sans ses poches ici sur la ceinture ventrale donc c'est un sac minimaliste qui peut recevoir ici dans le dos à votre pad donc le le matelas de sol par exemple ou quelque chose comme ça qui permet de faire un tout petit peu d'amorti contre le dos mais vous avez vraiment quelque chose qui colle au dos donc vous allez bien sointer derrière il n'y a pas de miracle ça vous transpirez il ya ce contact contre le dos par contre c'est super confortable si vous chargez bien le sac à dos c'est très 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 confortable et puis c'est quelque chose de super ces deux sacs à dos j'en ai fait une grosse revue complète vous allez trouver les liens ici ou en bas dans la description pour chacun des sacs avec les plus les moins et puis j'avais fait deux trois modifications aussi sur celui là adapté un petit peu remis des sangles parce que j'avais besoin un petit peu de l'équiper plus de pouvoir le modifier un peu à ma guise très content de ces deux sacs entre ces sacs à dos et celui là j'ai créé moi même mon sac à dos vous trouvez aussi une alors vous trouvez un tutoriel complet disons pas un tutoriel le suivi de toute ma création de sacs à dos parce que c'était pour moi une première une découverte j'ai pas de qualification en couture donc c'était une sacrée aventure pendant la première pendant le premier confinement l'arrivée du co vide donc ça tombait juste bien j'avais reçu les tissus je me suis mis dedans j'ai créé mon sac à dos avec deux trois erreurs notamment je me suis planté sur la longueur du torse donc il est un peu trop court ça veut dire que mes bretelles sont un tout petit peu trop basse et puis que j'ai eu un peu de de soucis de portage en fait parce que voilà le tourso est trop court je me suis planté donc je pourrais en refaire un mais c'est aussi on va dire un frameless donc c'est si on veut il reprend l'idée du nero ici mais il est plus grand plutôt dans ce litrage là vers les 50 litres à peu près zipax a accepté de me fournir ce arc air qui est en fait une évolution du arc blast le arc blast il n'est pas ici c'est la version on va dire 50 litres avec le système d'arc donc cette courbure qu'il y a dans le dos vous voyez ici que sur le arc hall on a en fait deux tubes deux petites tiges en fait qui sont ici avec des armatures horizontales comme ça et puis en mettant en tension le filet ici et là eh bien on arrive à créer cet espace en fait dans le dos que vous pouvez voir ici qui permet ben un peu de circulation d'air et puis bon là je l'ai beaucoup trop tendu mais voilà qui permet un peu de un système trampoline en fait avec un peu de circulation d'air mais c'est clair que dès le moment où il ya quand même une petite zone de filet ce carré là eh bien vous allez vous retrouver avec quelque chose qui plaque le t-shirt et contre le dos donc vous allez transpirer dans cette zone là ça va transpirer ça va aider un petit peu là mais bon voilà et puis en fait ils ont démarré cette solution là et c'était dans les premiers à le faire il ya plein de monde qui a suivi après d'ailleurs deuteurs aux sprays je crois aussi je sais pas si ils y sont tous arrivés en même temps ou comment par contre moi j'avais pas encore vu chez aux sprays ça et c'est venu un petit peu après les premiers modèles que j'ai vu est ce que c'est un hasard est ce que eux ont copié sur vos sprays j'en sais rien mais disons en tout cas ils sont arrivés à cette de nouveau avoir cet arc par contrainte en fait des tiges qui sont fixés scellés à l'intérieur mais sans avoir de filet qui vous touche le dos et on va encore en reparler mais ça marche très très bien c'est vraiment un tip top on va faire maintenant un tour du sac à dos avec les spécifications techniques et puis ensuite je vous donnerai mon ressenti j'aimerais préciser que ce sac maintenant je l'ai utilisé sur 1000 km dans une utilisation intensive en autonomie déjà à peu près 800 km cet été sans sur un départ de la gta ensuite les 700 km environ de du chemin d'école alpin suisse avec énormément de dénivelé dans des milieux rocailleux alpin abrasif des passages un peu de la grimpette des chutes de la flotte on a eu cette année 2021 c'était c'était infernal en tout cas le démarrage c'était vraiment dur il faisait froid vraiment c'était des conditions difficiles et puis encore 200 km après le chemin d'école alpin dans différentes randonnées un peu par ici autour voilà donc il a vécu mille kilomètres que je pense quand même assez honorable pour pouvoir en faire un retour par rapport au confort le portage la résistance à l'eau enfin toutes ces choses là la toute première chose c'est un sac à dos qui est construit en dainima c'est donc un tissu spécial assez cher qui vient principalement de l'armée de la navigation et qui est totalement étanche lui-même on est d'accord que le tissu est étanche mais partout où on va faire des coutures dessus donc où il ya des trous avec l'aiguille parce qu'on perce tout simplement le tissu il ya des possibilités d'entrée d'eau ce que fait zipax et tous les autres constructeurs qui utilisent de dainima c'est qu'ils vont sceller les coutures à l'intérieur du sac avec un scotch dainima qui est un scotch ok mais c'est quelque chose qui colle bien c'est assez teigneux et puis on arrive avec ça à empêcher ou limiter très très fortement les rentrées d'eau ensuite on peut aussi appliquer sur certaines zones par exemple où il ya des coutures qui restent à plat là où il y aurait de l'eau qui stagne on peut aussi mettre un peu de silicone sur la couture elle même sur le fil et puis aider encore un peu à faire une encore une barrière supplémentaire c'est ce que je fais moi notamment dans cette zone ici où vraiment ça stagne l'eau ça fait des petites gouilles en haut du sac ici donc là en général je mets une petite une petite voilà un petit fil et puis je lisse avec le doigt et puis aussi ici au niveau de la ceinture en bas là où l'eau va russe les puis arriver là en bas j'aime bien faire ça mais en fait je n'ai pas fait sur celui là je l'ai fait sur le arc hall mais je n'ai pas fait sur le arc air ici donc voilà tant mieux en plus c'est sympa parce que du coup je vais pouvoir vraiment discuter de comment il retient l'eau mais sans avoir touché je n'ai pas eu le temps en fait je l'ai reçu vraiment quelques jours avant de partir et boum je suis parti alors le sac à dos vous le voyez là déjà encore un peu équipé ça veut dire que ici il ya des poches mais ces poches là et ces poches ici sur les bretelles sont des poches qui s'achètent en plus si vous voulez en mettre un bien sûr donc le sac il est livré avec une ceinture ventrale avec les bretelles ok et puis simplement voilà le sac lui même il ya bien sûr pas de pad comme ça ça c'est un rajout que j'ai fait c'est mon petit mon petit micro matelas de secours on va dire et en plus qui protège sous mon matelas gonflable que je mets là ça me fait aussi siège si je suis dans la neige ou dans la boue comme ça et puis il ya ici une grande poche arrière alors la première chose que l'on peut voir sur cette poche arrière c'est que c'est un filet qui est extensible transparent mais pas autant que l'ancienne version qui était un filet lui qui n'est en soit pas extensible donc c'est vraiment une maille en fait voilà plutôt très transparente dans laquelle dans lequel ce filet les uv passe à fond là il passe aussi mais un tout petit peu moins c'est vite vu on peut vous pouvez voir la différence sur la main c'est évident même si ça passe beaucoup ça doit plus filtrer ici j'aimais moins cette version là parce que premièrement elle avait tendance à vraiment s'accrocher tout le temps dans les buissons parce que c'est des gros trous deuxièmement on voit vraiment tout ce que vous mettez dedans et puis troisièmement c'est pas très extensible en fait donc je voilà j'étais pas fan de ce de ce type là d'ailleurs sur le sac de cadeaux que j'avais cousu moi j'avais mis un filet enfin j'avais mis un lycra stretch en fait ce qui est encore plus opaque que celui là comme vous pouvez le voir là sur 1000 km je veux dire j'ai frotté quand même contre des cailloux dans des passages je suis tombé sur le dos des fois il n'y a pas eu de il n'y a pas eu d'accro alors c'est peut-être un vous pouvez aussi le recevoir premier jour vous choper une branche mâle et puis ça va se dessiner ça reste un filet mais disons il a l'air quand même de relativement bonne qualité faut quand même penser ce que c'est 1000 km ça fait quand même pas mal de jours ça on est on parle de de un mois et demi à entre un mois et demi et deux mois de jours de randonnée donc c'est quand même voilà tous les jours donc c'est ça tient bien voilà c'est un sac à dos qui se ferme par une ouverture en roll top donc en fait on ferme et on fait l'étanchéité par enroulage ici vous avez un scratch sur le haut ici du sac c'est pas un scratch qui est très très fort il fait presque pas de bruit il est relativement faible comme 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 morsure comme attache moi je préfère ça parce que j'aime pas trop les velcros en fait tout ça fait qu'un monstre bruit où tout le monde se retourne déjà chaque fois que vous ouvrez dans la vallée le but c'est juste de rassembler de tenir ensemble le tissu au moment où vous allez faire l'enroulage pour que ici par exemple sur les bords il va pas s'ouvrir puis après vous devez reprendre fait ça c'est seulement ça le but c'est pas de retenir le matériel donc il faut surtout pas que ce soit trop 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 dur à ouvrir on fait comme ça avec deux doigts et puis on roule puis après c'est c'est l'enroulage qui fait le maintien du matériel dans le sac à dos donc il faut pouvoir faire disons trois tours comme pour les sacs étanches et puis vous avez quelque chose qui est scellé étanche et ensuite sur le côté ici il ya une sangle vous venez clipper simplement le bout du ici de de l'oreille on va dire et puis ben en fonction du remplissage tendre un petit peu ici et puis en même temps cette sangle elle actionne à la fois la fermeture du haut mais aussi une tension une compression pardon de du corps du sac à dos ici donc c'est deux en un pour de nouveau gagner du point par rapport au poids sac vide c'est je vous mettrai l'affichage je me souviens plus que vous sachiez il ya différente il ya différentes tailles de torses et il ya différentes tailles de ceintures ici donc ça en l'occurrence c'est une ceinture large pour moi j'aime bien en fait que la ceinture elle revienne vraiment devant sur la pointe de l'iliac la pointe des hanches et puis j'aime que ça puisse couvrir ça parce que ça m'aide par rapport aux ça m'aide à bien crochet le sac à dos la ceinture se vienne bien enrober comme ça le l'iliac et puis ça repose bien dessus si elle est trop courte en fait on a les sangles comme ça qui viennent sur la pointe de l'iliac puis moi ça me fait des frottements assez vite donc elle se touche presque là en plus j'ai perdu du poids donc en fait elle commence à elle commence à venir toucher le la ceinture pas tout à fait mais ça va encore ça va encore c'est bon mais voilà vous pouvez commander indépendamment il ya cinq tailles de ceinture et il ya trois tailles de ce torse celui là c'est le médium donc moi j'ai 21 pouces de de torseau et puis je suis juste au milieu du médium en fait si vous voulez savoir un petit peu plus par rapport au portage global à la construction de la ceinture ici c'est la même ceinture c'est les mêmes bretelles c'est le même système de portage que le arc hole sauf qu'il n'y a pas le filet en tension donc la grande différence qu'il y a ici entre le arc air et le arc blast ou arc hole les anciens modèles c'est qu'il n'y a pas justement ce filet ici donc il n'y a pas de réglage possible de l'arc ça me faisait un peu au souci au début parce que quand je comparais ce que donner comme référence zipax sur leur site pour l'écart qui voulait créer idéal selon eux entre le dos et le sac je trouvais trop éloigné et puis j'avais tendance à mer à mettre mon arc hole plus à plat en fait l'incurvé mais légèrement pour pas trop déporter le sac pas trop faire ces espèces de gros trous entre le dos et le sac que j'aime pas du tout premièrement parce que ça déporte la charge sur l'arrière puis deuxièmement visuellement et puis je sais pas ça pour moi ça veut pas dire grand chose si c'est trop incurvé et puis en fait en regardant celui là en le regardant chargé je le trouve bien je trouve bien proportionné si on veut je n'ai jamais non plus la sensation d'être tiré en arrière ou d'avoir eu un souci par rapport à ça la courbe me paraît normal en plus le dos est légèrement arrondi donc il épouse un petit peu ça laisse juste ce qu'il faut de de circulation d'air si on veut maintenant moi je transpire quand je vraiment je suis dans l'effort je transpire quand même du dos même sans sac à dos du tout je transpire dans le dos parce que j'ai voilà je suis comme partout des bras de la tête des jambes même quand vraiment on y fout puis qu'il fait chaud il n'y a pas de miracle mais disons ce qui est ce qui est sympa c'est qu'on a vraiment les points de pression ou vraiment là ça transpire qui sont au niveau des épaules là où ça revient toucher et puis au niveau de la ceinture abdominale là c'est clair que forcément le le bas ici je suis trempe ça c'est voilà ça fait partie de la rando c'est comme ça c'est inévitable puis on peut pas faire autrement mais je dois le souligner c'est vraiment super agréable d'avoir ce cet éloignement léger du la plupart des zones du sac à dos sur le dos c'est vraiment cool à part ça c'est chouette quand il quand il fait vraiment chaud et tout par contre c'est moins cool quand je l'ai porté en hiver et puis que tu transpires quand même un peu mais qu'il ya de l'air qui passe ben en fait on a on a envie de plutôt que ça touche pour ça garde au jeu comme on est mouillé dans le dos ça on a vite froid du coup on aurait envie à ce moment là de de plutôt avoir un contact mais voilà c'est quelque chose à savoir aussi le portage j'en ai déjà parlé bien sûr au long large dans le arc rôle mais disons c'est quelque chose que je qualifierais par rapport à tout ce que j'ai connu jusqu'ici qu'est ce que j'ai les granite guerre le crown tout le crown 60 j'ai eu un osprey 75 litres tout au début voilà j'en ai j'en ai différents de sacs c'est assez exceptionnel notamment par rapport aux réglages par exemple chaque départ chaque hauteur de bretelles ici sur le départ est réglable séparément la plupart des dos réglables qu'on peut trouver encore ben c'est les deux bretelles qui peuvent descendre avec un système ici mais ça reste les deux là vous avez carrément une possibilité de pouvoir régler chaque bretelles alors il ya des reports de charge premièrement sur un vrai cadre ici qui est solide en haut il ya une barre ici c'est une tige qui a une certaine c'est une plaquette tige plate mais il y a un repos de charge ensuite il ya le tube qui vient ici puis on vient s'en ficher dans une autre tige horizontale sur laquelle est fixée la ceinture donc c'est un vrai report de charge sur cadre c'est pas juste une rigidification du dos et puis la ceinture flop flop elle a un mouvement possible une souplesse mais là elle est vraiment prise sur la barre donc c'est super c'est vraiment super il y en a une autre ici au milieu qui traverse en fait le dos ici qui empêche que les choses viennent toucher le dos et pousser éventuellement même une casserole ou quelque chose ça empêche que ça vienne piquer juste là sur la colonne vertébrale donc c'est vraiment bien fait moi personnellement j'ai une épaule qui est un tout petit peu plus basse que l'autre et en fait c'est vraiment génial parce qu'on pose la ceinture on applique le sac à dos avec un peu de poids dedans puis en fait on vient poser délicatement chacune des bretelles une fois qu'elle est bien posée ici sur le sur la crête de l'épaule on enlève le sac à dos on voit et puis chez moi ben effectivement une qui est un tout petit peu plus basse que l'autre ce qui fait que ça se pose juste naturellement sans torsion après est ce qu'il faut le faire ou pas par rapport à physiologie physiothérapie on va dire d'une personne est ce qu'il faut ou pas je sais pas est ce qu'il faut pas plutôt compenser puis appuyer plus sur l'autre en tout cas moi ce que ça donne c'est quelque chose de super agréable et bien proportionné l'autre avantage aussi comme sur la bretelle gauche j'ai un appareil photo qui fait 800 900 grammes c'est quand même quelque chose de costaud c'est pas un petit guigli du coup j'en ai une qui a tendance à plus tirer donc entre le réglage du rappel de charge et de la hauteur de la bretelle j'arrive un tout petit peu à lifter un tout petit peu lifter le l'appareil photo puis soulager un peu ma mon épaule gauche à cause d'une traction qui est plus forte par le poids de l'appareil photo indépendamment de mon réglage pour l'épaule droite donc c'est vraiment génial pour ça ça c'est vraiment top par contre c'est vrai que dans tous ces réglages là possible ben c'est vrai que bon on a bien sûr le réglage ici un de la bretelle standard plus une sangle ici pectorale donc tout est là c'est un vrai portage mais avec ces réglages hauteur tout il faut bien apprendre à se connaître maintenant moi c'est zik 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 c'est assez vite fait et puis je fais un petit peu des petites retouches en marchant mais j'ai l'habitude de moi je me connais je connaissais sa cadeau ce portage donc c'est vrai qu'au tout début quand j'avais reçu le arc haul j'avais passé pas mal de temps à essayer dans tous les sens parce qu'il ya ces possibilités là on a envie de tester d'essayer mais en fait on revient en général plus ou moins au réglage initial qui était le premier sensation c'est feeling c'est bon ça passe c'est parti quoi voilà très intéressant très intéressant je vous ferai des plans rapprochés maintenant l'usure après 1000 km de portage le poser tous les jours dans la caillasse etc j'ai aucune usure notoire visible importante voilà il ya deux trois zones un tout petit peu plus usé évidemment dessous mais pour mille qu'il voilà j'estime que ce tout va bien aucun problème les bretelles le padding l'épaisseur de l'amorti en fait ici des bretelles c'est assez léger c'est pas non plus un truc super beau molleton et donc en gros ça fait un centimètre deux de mousse donc il ya cette ce grillage micro aéré la mousse dedans le dynima sur l'extérieur ici qui empêche un petit peu de trop d'eau depuis de voilà directement entrer dans la bretelle donc c'est pas plus mal mais ça reste quelque chose de de c'est confortable c'est confortable mais si vous avez des lourdes charge et que vous commencez à laisser venir sur les épaules quand même c'est pas non plus méga renforcer par contre par rapport à certains sacs ultra léger ça reste quand même bien capitaux n'est vous voyez ici la ceinture elle est elle est bien large elle doit faire 11 11 cm environ de largeur comme ça donc il ya un bon bonne couverture c'est pas une petite sangle comme ça ensuite il ya une il ya un système de sangles en v ici donc on a vraiment un v qui qui prend le haut et le bas de la ceinture pour les tirer sur le point unique final de clippage au milieu donc ça marche bien aussi c'est bien on n'en parle après avec le poids maximale et puis voilà en plus la ceinture n'est pas complètement rigide ici avec vraiment deux points d'attache en bas elle est attachée à ce niveau là au centre de la ceinture vous voyez ici je peux prendre je peux la pincée comme ça donc son attache elle est de là à là comme ça ça veut dire qu'elle elle garde en fait entre guillemets un point de rotation assez souple et puis je trouve qu'elle n'est pas limitante certains certains ben mon sac au spray par exemple le xénith quand quand tu as la ceinture elle se referme toute seule puis elle est super rigide c'est des portages qui sont faits pour porter jusqu'à 40 kg là dedans donc du coup je veux dire c'est fait pour il faut solidariser là on est quand même dans des choses plus souple entre 10 12 kg environ de portage en autonomie et tout ce genre de ciblage là donc en tout cas pour moi donc c'est quelque chose qui doit rester un peu souple un peu léger aussi sur les bretelles vous avez normalement pas de poche donc c'est disons nu sauf mon petit système là c'est juste une bretelle voilà un capitonné et puis moi j'ai rajouté des poches en anima ici qui permettent par exemple ici d'avoir mon trépied pour pour l'appareil photo d'avoir ici il ya des sangues il ya des petites comment dire des bouclettes et compagnie là je passe un espèce de bandana pour m'éponger quand je transpire j'ai un élastique pour pouvoir mettre un parapluie ici il ya un petit filet devant pour mettre voilà ce que vous voulez un chapstick crème solaire et compagnie et puis j'aime beaucoup avoir moi des poches donc là c'est les grandes poches des packs aussi en anima dans lesquels j'ai ici lunettes smartphone compagnie des barres un bœuf etc ce que vous voulez elles sont bien grandes ces poches c'est cool c'est chouette il ya bien de la place les poches latérales du sac à dos ici ben vous voyez ça c'est un exemple c'est une bouteille en pète de 1 litre on arrive à remettre la brouteille quand on marche donc ça c'est vraiment pour moi quelque chose d'important il ya eu un temps j'avais mes petites bouteilles ici sur le devant mais comme maintenant j'ai vraiment un gros appareil photo puis un trépied voilà bah du coup j'ai plus trop envie d'avoir l'eau là donc je tiens à avoir accès pouvoir prendre les bouteilles donc je peux les mettre des deux côtés avec les deux bras sans souci plein ou vide il ya bien de la place on pourrait en mettre deux mais si vous en mettez deux du coup vous êtes tout le temps embêté pour pour vraiment pouvoir enfiler et reprendre et boire simplement je mettais encore un petit parapluie ici quoi d'autre vous avez une sangle voilà une fois que vous avez fait le roll top en haut vous avez une sangle qui vient fermer ici sécurisé vous pouvez mettre encore un matelas une tente ou quelque chose c'est une sangle unique il existe si vous voulez vous pouvez acheter la possibilité de vous faire vous même moi je fais moi même mais il ya deux autres boucles ici donc vous pouvez partir en v partir en v puis venir vous clipper sur le même clip ici c'est à dire voilà j'aurais deux sens qui viennent là ce qui permet d'élargir la zone en fait de serrage et d'appui pour prendre par exemple et bear canister donc ces espèces de boîtes étanches au point de vue des odeurs pour les régions à ours quand on a la nourriture il faut vraiment faire gaffe avec ça donc on utilise ce genre de containers qui sont des grosses boîtes comme ça en pet ou en métal qu'on doit fixer parce que ça rentre pas dans les sacs souvent donc ça c'est important d'avoir ce système là aussi voilà ensuite il ya ici dessous une possibilité de d'utiliser ça en comment on est un petit loupe ici que vous pouvez utiliser ces sinon c'est assez simple là c'est simplement deux petites sangles c'est pas des sangles en fait c'est des petites ficelles c'est ultra light donc c'est pas pour mettre des énormes trucs mais vous pouvez déjà mettre je veux dire ça tient c'est pas un souci ce filin là je peux vous dire ça tient pas de souci vous pouvez mettre votre tente ou bien un matelas ou le matelas vous pouvez mettre là enfin il y a aussi des petits anneaux qui sont ici en haut là ici et ben là donc vous pourriez mettre un élastique ici pour mettre votre matelas si vous voulez en long comme ça c'est aussi possible la place ben il y en a pas mal c'est assez extensible là vous pouvez mettre votre tente le tissu mouillé vous pouvez mettre tout là après peut-être pas encore d'autres choses dedans mais là en ce moment il ya une veste complète une polaire si on veut mais vous pouvez mettre polaire et puis moi j'ai plein de choses là dedans j'ai qu'est ce que j'ai cuillère j'ai mon filtre à eau j'ai différentes choses là dedans on a fait un peu le tour il a tendance un peu à tomber en arrière c'est vrai que avoir ce ce petit pas de derrière c'est pas mal parce qu'il est pas très large en bas vous voyez que si on si on enlève si j'enlève ici la veste du filet là on reste sur quelque chose qui est moi j'aime bien c'est comme ça que j'ai proportionné le sac que je me suis fait moi même ça veut dire j'aime parler ça trop épais qui déportent comme ça sur l'arrière donc il est plutôt sur la largeur un peu de hauteur mais assez fin dans le dos puis ça c'est ça fait plutôt aspect on va dire ça fait plutôt aspect parachute je peux encore reprendre un peu ici pour serrer un peu là ça fait plutôt aspect on va dire comme un parachute que comme une grosse boule derrière qui déporte en fait puis ça j'aime beaucoup parce que ça ça participe à vraiment un bon équilibre c'est vraiment super donc on est sous 600 grammes pour un sac de 50 litres au total c'est sauf erreur 35 litres intérieurs quelque chose comme ça dans le compartiment principal qu'il n'est pas les poches extérieures et puis la poche principale en filet c'est redoutable parce qu'avec un système de report de charge comme ça de portage réglable éloigné du dos avec arceau je veux dire chapeau moi franchement je me suis fait mon sac à dos parce que je voulais le faire puis je voulais le faire sur mesure je me suis un petit peu planté je pourrais le refaire bien il serait génial parce qu'il englobe tout mais par rapport à la technicité déjà j'aurais pas la machine à coudre qui me permettrait de faire ça d'arriver à faire à 580 grammes un sac brut sans poche et accessoires mais brut avec une qualité de portage comme ça franchement moi je j'aime beaucoup franchement j'aime beaucoup d'ailleurs voilà c'est pas parce que j'ai reçu celui là en test que ça a changé mon avis initial sur ce que j'avais acheté avec mon argent commandé donc faut penser à l'importation il ya le dédouanement n'oubliez pas parce que c'est pas l'europe c'est les états unis moi j'ai l'habitude parce que je suis suisse mais pour les français qui ont l'habitude de commander partout en europe et tout ça attention il ya de la douane à payer donc vous avez 20% tva contre 88 pour nous donc ça 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 fait mal ça fait mal en plus du prix il ya le l'envoi voilà mais après il ya la douane ça c'est la france qui vous taxe c'est pas c'est pas zipax en plus cette espèce de confusion par méconnaissance du système d'import export il faut y penser quand même ça vous rajoute 20 plus le poids je pense à un bon 25% supplémentaire au prix d'achat c'est important à savoir j'ai toujours été très content de ce portage ça m'a toujours plu je les ai aimé j'ai eu du plaisir à travailler avec avec ces sacs là maintenant si on parle de portage et de qualité portage on va parler de poids ça veut dire pourquoi sont conçus ces sacs là c'est des sacs qui sont quand même dans le domaine de l'ultra léger ou du très léger et puis là on est vraiment dans l'ultra léger puisqu'on n'a pas de cadre pas de report de charge c'est super minimaliste donc ce sac là il demande des charges je vais dire jusqu'à 9 10 kg maximum parce qu'après c'est pas agréable parce que vous avez tout sur les épaules voilà moi en plus bon ben voilà j'ai une hernie donc il faut pas que je mette trop sur les épaules parce que ça me tasse le dos donc il faut que ce soit plutôt les jambes qui portent donc je dois pouvoir mettre sur les hanches d'où mon choix de cette ceinture là qui aidait un petit peu à ça mais malgré tout ce sac là il s'affaisse en fait il ya tout qui s'affaisse il ya trop de poids donc ça devient assez vite peu confortable si on met trop de poids là dessus par contre avec ce sac là on reste dans le domaine de l'ultra light parce qu'on est en dessous des 600 grammes je répète 580 et des poussières disons 600 avec tous les accessoires sera aussi 120 voilà mais on a par contre un vrai report et là on peut changer un petit peu eux ils le donnent à 16 kg maximum conseillé j'irai pas jusque là personnellement mais de nouveau c'est une appréciation qui est assez personnel moi je dirais dans l'expérience que j'ai fait sur les mille kilomètres que je viens de faire en autonomie en portage de nourriture sur des fois trois quatre voire j'avais parfois cinq jours de nourriture je montais donc du coup avec en gros un litre un litre virgule deux d'eau sur moi je montais vers les 13 kg au max et puis je dirais que pour moi c'est bien de m'arrêter là à partir de 13 kg la ceinture elle reste assez souple vous voyez comme ça elle a son point d'attache d'ancrage sur le cadre donc c'est un vrai report de charge on vient d'en parler avant mais elle reste assez souple ça veut dire que la structure de la ceinture elle même au bout d'un moment elle va se liquéfier en guillemets ça veut dire que ça va ça va glisser vous avez vous serrez de plus en plus vraiment pour retenir pour pas que ça dépose trop sur les épaules puis moi c'est quelque chose que j'aime pas quand j'ai trop qui vient sur l'épaule j'aime pas j'aime pas parce que ça me ça m'empêche le travail avec les bâtons quand ça grimpe pour me tenir si j'ai trop ici ça me ça me dérange après ça commence à me tirer nuque voilà j'aime bien avoir les épaules souples j'aime bien pouvoir bien respirer autant que possible avec la cage thoracique pour être libéré un peu comme ça j'aime presque pouvoir passer un peu la main ici sous la sangle le but pour moi des bretelles cette portée peut-être 20% le 80% c'est les hanches qui ou ok on va dire ok on va dire on va dire un tiers deux tiers sur les hanches un tir sur les épaules deux tiers sur les hanches quelque chose comme ça mais avoir un petit peu de voilà de souplesse au delà de 13 kg j'aime pas trop on peut aller peut-être à 15 voilà j'irai pas jusqu'à 7 peut-être 15 kg sa joue mais là vous commencez à bien reprendre sur les épaules pour ceux que ça dérange pas qui ont l'habitude puis qui font à moitié moitié par exemple dans le portage entre épaules et hanches ça va ça va aller ça va aller je veux dire structurellement on peut le faire faut juste accepter de prendre plus sur les épaules et puis après ben voilà comme il n'y a pas assez de d'épaisseur de mousse et compagnie ben ça commence à cisailler et puis voilà maintenant faut aussi se rappeler à l'époque moi quand j'avais j'étais dans l'himalaya j'avais un sac de montagne avec des petites sangles en cuir comme ça type les vieux sacs de l'armée mais c'était un sac montagnard suisse et puis j'avais 20 kg dans le sac parce que les matériaux c'était du gros coton du gros cuir du canevas vraiment comme ça et puis tout le matos dedans c'était des grosses casseroles en alu enfin voilà des cantines militaires et des trucs comme ça ben là là on pouvait dire que ça ça y est avec 20 kg puis une petite sanglant cuir de aller de max 3 cm ici sur le passage ça démerde sans ceinture donc voilà les choses ont évolué on va dire que ça reste super confortable si on veut mais au jour d'aujourd'hui avec les matériels qu'on a les confort les choses comme ça voilà 15 kg je dirais si vous acceptez de prendre plus sur les épaules et puis 12 c'est bien quand vous aimez un portage qui est quand même bien repris par les hanches sans trop sentir sur les épaules c'est bien 12 13 ouais ça joue quoi maintenant on va parler du du dynima le arc air ainsi que les autres existent aussi dans leur version nylon c'est bon à savoir c'est plus durable sur l'abrasion c'est ces gros nylon port comme ça ça tient mieux sur les frottements vous pouvez le dire et tirer vraiment plus long ça rajoute un peu de poids même si c'est pas énorme je sais pas exactement je vais je vais je vais faire l'affiché là la différence pour deux sacs arc air en taille médium entre les deux tissus moi j'aime bien le dynima parce que bon ben on gagne encore un peu de poids on gagne quand même un petit peu en étanchéité dans le sens surtout le tissu lui-même l'extérieur pompe même moins l'eau donc une fois qu'il lui pleut dessus qu'est ce qu'il en a été de la pluie des précipitations et puis des entrées d'eau dans le sac j'ai vraiment été gâté ou pas gâté ils ont pour le test c'était le démarrage du chemin école alpin c'était infernal c'était dur psychologiquement mais du coup j'ai vraiment bien pu le tester sous sous des journées mais entières de flotte de flotte de flotte pipa de la piscette vraiment et puis toute la journée c'était vraiment pénible c'est vraiment aller tip top alors à ce moment là il était neuf c'était au début donc c'est sûr que que ça ça fait aussi quelque chose mais j'ai eu ensuite aussi des pluies et puis j'ai eu vraiment aucun problème disons notoire j'ai eu des petites rentrées d'eau pour les quantifier je dirais c'est par exemple tout à coup vous avez on sait pas d'où ça vient peut-être un peu par ici sur le haut ou bien ici en bas vers la zone d'attache justement de la ceinture c'est quand même là où il ya des fortes traction sur les coutures donc ça peut peut-être légèrement un peu les ouvrir j'avais eu un tout petit peu d'eau au fond du sac mais c'est après une journée vraiment de pluie à fond et puis en fait au fond il y avait mais je sais pas vous vous prenez vous prenez une cuillère puis vous mettez un peu d'eau au fond puis ça fait deux trois petites tâches de ouais ça fait trois petites tâches ouillettes comme une pièce de 2 euros par exemple voilà pour vous imaginer à trois grosses gouttes comme ça bloc 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 en bas et puis comme moi de toute façon mon sac de couchage qui est tout en bas au fond il est lui même dans un sac plastique rien rien qui a été mouillé c'est vraiment c'est rien du tout l'électronique il est aussi dans un petit sac étanche et puis le reste il est en vrac comme ça tout ce qui est cuisine et tout là dedans donc voilà mais s'il ya une petite pluie comme ça ou un petit moment et tout cela vous allez vous n'allez rien à voir c'est vraiment c'était très très soutenu et puis il a passé le test tip top quoi donc ça c'est quelque chose que je retrouve chez chaque sac à dos c'est que eux ils disent highly water highly weather resistance dans le sens c'est c'est une très haute résistance aux intempéries mais c'est pas des sacs étanches soudés à proprement parler pour les faire du kayak et des choses comme ça il faut pas tout confondre parce qu'il ya des coutures qui ont été scellés depuis l'intérieur mais malgré tout voilà ça peut faire mais c'est je dirais que c'est du du goutte à goutte en fait qui rentre parce que c'est toute la journée puis qu'il ya cette pression là puis que ça stagne et puis tu as une petite goutte qui passe et puis un moment après une deuxième mais sur toute la durée donc vraiment tranquille pour ça c'est chouette puis moi j'aime bien parce que je laisse moi je laisse ma baron ma doudoune elle est en haut juste là non protégé comme ça en vrac et puis et puis toute la journée je l'ai même pas arrangé rien elle était en bas je soupçonne que c'est plutôt vers la zone ici et des poches en fait le cul des poches même s'il ya une évacuation d'eau il ya un petit il ya des trous pour que l'eau sorte mais malgré tout il ya toute la long la longueur puis là alors il pleut il pleut ça rentre ça rentre ça rentre dans la poche puis ça ressort donc je pense là en bas et la zone de ceinture doit faire à mon avis plutôt là l'entrée je pense voilà mais bon j'en sais même rien je sais pas donc globalement vraiment super content très bonne étanchéité même si elle n'est pas absolue on est tous d'accord d'ailleurs ils le disent pas maintenant ressenti alors je vais essayer de faire un résumé très simple de ressenti est ce que j'aime ce sac ou pas ma réponse elle est cet été 2022 je me lance dans un true hike un trek qui est encore plus costaud qui sera de le transcaucasian trail qui traverse toute la géorgie toute l'armée l'arménie pour arriver jusqu'en bas au sud sud-est à la frontière vers l'iran c'est 1800 km c'est assez dur c'est pas balisé partout c'est en version bêta encore en test donc il cherchait des des personnes avec un peu d'expérience pour pouvoir tester ses premiers tracés parce que tout n'est pas encore rendu public et puis je pars avec celui-là quoi voilà je vais prendre le arc air parce que au point de vue de la du confort de portage au point de vue de la capacité donc c'est un 50 litres au complet en gros 35 litres du compartiment interne c'est tip top ça me permet d'avoir un bon nombre de jours de nourriture par rapport à l'optimisation de mon matériel ça me convient bien si j'avais un autre matériel peut-être ce serait trop petit il faudrait un 60 litres il faut voir aussi la place que prend votre matériel avant de mettre la nourriture mais vraiment confort report de charge résistance à l'eau aux intempéries légèreté pratique simple efficace solidité machin ça tip top vraiment vraiment top donc je pars avec ce sac pour le tct trans caucasian trail je pars avec ce sac là donc je pense que ma réponse elle est assez claire en fait je vais pas prendre le 60 litres je vais pas prendre mon spray je vais pas prendre un héros c'est pour moi un bingo total de un mix parfait entre le confort de portage la légèreté et l'aspect pratique et les réglages comment tu arrives à le mettre sur ton corps et tout moi par rapport à mon base weight attention parce que mon base weight il est il est vers les 6 kg 6 kg 2 à peu près il est un peu plus haut cette année parce que j'ai le j'ai pas mal de matériel vidéo donc ça ça charge un peu le tout quoi voilà avant j'étais descendu jusqu'à 5 kg je crois 5 kg et des poussières donc j'aurais pu prendre éventuellement un frameless mais là comme j'ai le matos vidéo pour vous faire les vidéos donc il y aura un gros reportage et tout sur ce tct voilà c'est parfait c'est parfait voilà donc à vous de juger c'est quelque chose qui est fait pour vous est ce que c'est quelque chose qui vous plaît ce que c'est quelque chose qui vous convient n'oubliez pas qu'on fait d'abord tout son son choix de matériel pour voir tout ça en volume en poids qu'est ce que ça représente et puis que le sac à dos théoriquement c'est la dernière chose que l'on choisit une fois qu'on a fait vraiment qu'on a créé qu'on a rassemblé et acheté tout son matériel c'est le sac à dos qu'on choisit à la fin pour qu'il soit bien adapté au matériel et au poids du matériel que vous avez finalement choisi donc c'est important d'aller dans l'autre sens que la plupart du temps en fait je faisais la même chose j'achetais le sac à dos puis après j'achetais des trucs pour mettre dedans quoi donc voilà j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions hop dans les commentaires en bas abonnez-vous à la chaîne pour être mis au courant des différentes vidéos qui arrivent plus ou moins régulièrement j'ai eu c'est vrai un petit blanc après mon ma période de du tour avec de cet été ça reprend ça vient il y aura aussi des aventures il y aura beaucoup d'aventures ça je vous promets mais je dois m'y remettre un petit peu à partir de maintenant ce sera en gros une vidéo par semaine différentes revues j'ai des habits encore divers je dois vous faire des comptes rendus des retours d'expérience et puis des nouvelles présentations aussi un peu de nouveaux matériels mais surtout de la rando des aventures des préparations de la carto enfin on va faire pas mal de trucs ensemble je me réjouis de vous revoir dans une prochaine vidéo merci à toutes et tous d'être là et puis prenez soin de vous bonne rando ciao bye bye bye